Bonjour Joël Dicker, votre nouvelle masterclass donc aujourd'hui avec une grande question, est-ce que pour écrire, pour savoir écrire, pour écrire bien, il faut être un grand lecteur, un bon lecteur, un lecteur passionné ? Oui, il faut lire, évidemment. Qu'est-ce qu'un grand lecteur ? Il y a toujours des gens qui disent plus que nous, mais il faut lire, il faut lire, il faut lire de tout, il faut se renseigner, il faut essayer, il faut essayer des genres, il faut essayer des auteurs, il faut se tenir au courant de ce qui se fait, il faut lire des classiques évidemment, mais aussi pas que, il faut être ouvert, parce que l'écriture ça passe par ça aussi. Et plus on lit, plus on emmagasine et plus on peut. Je crois que le cerveau est vraiment, enfin c'est un muscle, et plus on l'utilise, plus on peut l'utiliser ensuite. Et donc je crois que tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va aimer, tout ce qu'on ne va pas aimer, et tout ce qu'on va aussi voir, films, expériences personnelles, musées, tableaux, tout ce qui nous arrive, on l'emmagasine en nous, et on va l'utiliser, ça s'appelle l'inspiration. On me demande souvent, mais l'inspiration ça vient comment ? L'inspiration ça vient de tout ce que vous êtes, de tout ce qui vous fait, de tout ce que vous avez lu, vu, vécu, aimé ou pas aimé. Et je rappelle souvent ça, je dis quand on lit, pourquoi c'est important de lire, pourquoi c'est important d'aller voir autre chose ? Parce qu'on va se rendre compte de ce qu'on aime et surtout de ce qu'on n'aime pas. Et la construction de soi, elle vient souvent beaucoup plus de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on aime. Parce que quand on aime, c'est difficile de dire pourquoi on aime. Si vous aimez la rhubarbe, ou si vous aimez un livre, ou si vous aimez un film, vous pouvez expliquer pourquoi vous aimez, mais c'est toujours difficile. On va vous dire, mais non, t'as aimé ce livre, t'as aimé ce film, mais pourquoi ? Difficile de le dire vraiment. Alors quand on n'aime pas, c'est très clair. On n'aime pas parce que, parce que si, parce que ça, ça nous définit. Et donc, n'oublions pas que l'inspiration, c'est tout ce qu'on a aimé, mais surtout tout ce qu'on n'a pas aimé. Et que tout ce qu'on ne va pas aimer nous permettra, quand on sera nous-mêmes en train d'écrire notre texte, de ne pas reproduire ce qui ne nous a pas plu. Mais est-ce qu'on n'est pas, il n'y a pas le risque d'être écrasé par ce que l'on lit, notamment les grands auteurs, tous ceux qui nous ont précédés, et avec aussi un autre risque d'être un auteur sous influence, en quelque sorte, de ne pas trouver sa propre voie ? C'est une émulation, ce qu'on lit et qu'on aime, ce qu'on lit et ce qui nous plaît, ce qu'on n'aime pas nous construit, et ce qu'on aime nous donne envie, nous donne envie de le répéter, nous donne envie d'aller plus loin, ça nous construit aussi, et c'est important. Et il ne faut pas se sentir écrasé, parce que, de toute façon, il faut faire un livre par rapport à soi. Et quand on écrit un livre, on fait, c'est le mieux de ce qu'on peut faire, à un moment présent, à ce moment-là, dans le moment qu'on vit. Évidemment, on pourrait passer une vie entière à reprendre un texte et reprendre un texte, mais ça ne serait pas très courageux. À un moment donné, il faut accepter qu'on a fait du mieux qu'on pouvait maintenant, et qu'il faut le laisser, il faut le faire lire, il faut le laisser partir, il faut le transmettre, et ça, c'est important aussi. Quel est l'un des écrivains et ses livres qui vous ont inspiré, qui vous ont donné l'envie d'écrire ? Je sais que nous avions déjà eu cet échange, vous m'aviez cité Ken Follett, par exemple, je ne sais pas si c'est le nom que vous évoqueriez encore aujourd'hui. Oui, alors quand j'étais ado, Ken Follett a été un révélateur pour moi comme lecteur, comme jeune lecteur, mais celui qui m'a donné envie d'écrire, d'être un écrivain, celui qui a été vraiment une inspiration pour moi, c'est Romain Garry. Romain Garry, à la fois comme être humain, comme personnage, presque un personnage de roman, qui a eu une vie absolument incroyable, pilote de guerre, ambassadeur, écrivain, le Goncourt deux fois, enfin une vie absolument incroyable, et puis Romain Garry, l'auteur aussi, avec des livres tellement poignants, La Promesse de l'Aube, Les Racines du Ciel, livre absolument extraordinaire, Chien Blanc, dont on ne parle pas assez, qui est un auteur qui, à chacun de ses livres, m'a dit, m'a fait me sentir moi aussi, me dire, mais j'ai envie de faire ça moi aussi. Bien sûr que je ne serai jamais lui, bien sûr que Romain Garry est Romain Garry, mais cette émulation, cette envie, elle a toujours été un stimulant pour moi. Merci Joël Dicker. Merci Bernard. On se retrouve la semaine prochaine ? La semaine prochaine, avec plaisir. Volontiers. Et votre masterclass est à retrouver sur l'application RTL.